Musique Selon les informations officielles, l'assaut a coûté la vie à 9 personnes, dont 6 femmes et un militaire venus au secours des victimes, laissant également 5 blessés, dont 3 femmes. Les dégâts matériels sont conséquents avec deux véhicules incendiés et la permanence du Parti Seine des DFDD saccagés. Les autorités locales ajoutent à ce sombre bilan dix civils et sué lors des combats témoignant de la gravité de l'affrontement qui a sémé la terreur parmi la population. Les habitants d'Oburinga et des environs rapportent avoir entendu des bruits d'armes lourdes et légères. Le gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles affectées et a déploré le soutien présumé du Rwanda au groupe Red Tabara, accusant ce dernier d'entraîner et d'armer les assaillants. Il réclame l'extradition du cerveau derrière ces attaques prétendument abritées par le Rwanda. Une accusation que ce dernier refute est, on se rappelle de la présence confirmée de Red Tabara sur le sol congolais par les autorités officielles Red Tabara. De son côté, revendique deux attaques simultanées contre des positions militaires, affirmant avoir tué six militaires et saisi armes et munitions. Ces actions, selon le groupe, s'inscrivent dans une stratégie d'intensification de leur lutte contre la répression du gouvernement, appelant à des négociations pour la paix. Le Burundi avait déjà accusé le Rwanda de collaborer avec Red Tabara, suite à une autre attaque que ce groupe avait lancée dans la zone d'Ogatumba fin 2023. Des accusations que le Rwanda a formellement rejetées, affirmant n'avoir aucun intérêt à compromettre la sécurité de ce pays voisin. Le porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dans une récente interview avec Africa Daily, a déclaré qu'il n'y avait aucune vérité dans ces allégations, affirmant que le Rwanda n'a aucun rôle dans les activités de Red Tabara. C'est un groupe qui opère dans le sud-kivu, au sud-est de la RDC, et non au Rwanda. Il n'est pas soutenu par le Rwanda. Nous n'avons aucun rôle dans cela. Les Burundais devraient s'occuper de ce problème eux-mêmes avec la RDC, au lieu d'essayer d'impliquer le Rwanda dans les affaires qui ne le concernent pas.